Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous propose de parler kiwi. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que régulièrement, dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous propose des bons plans, des plans à acheter, des semences, enfin des choses intéressantes que je trouve dans le commerce. Et récemment j'ai trouvé des plans de kiwi à moins de 6 euros. Alors il y avait du kiwi de Chine, le kiwi qu'on connaît tous, le kiwi marron, poilu, et puis le kiwi de Sibérie, qui est un peu plus petit, un peu plus vert. Et donc j'ai trouvé ces plans-là à moins de 6 euros, je vous en ai parlé, certains en ont acheté, et puis évidemment certains m'ont dit, alors maintenant que je l'ai acheté, comment est-ce que je le plante, comment ça se cultive, qu'est-ce que j'en fais ? Donc aujourd'hui je vous propose de parler de ces deux espèces de kiwi, donc kiwi de Chine et kiwi de Sibérie. Lesquels choisir ? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Quelles sont les différences ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? On voit tout ça, tout de suite au générique, c'est parti ! Voilà donc les deux kiwis du jour. A ma gauche, Actinidia deliciosa geni, geni c'est le nom de la variété, on l'appelle aussi la groseille de Chine, c'est le kiwi classique, le kiwi marron, poilu, qu'on connaît tous. C'est une plante, c'est une liane, avec des grosses feuilles, je ne sais pas si vous voyez, c'est des feuilles un petit peu dufteuses, c'est donc une liane, comme la vigne, comme le raisin. C'est une plante assez rustique, qui va résister jusqu'à moins 15 degrés, et qui a la particularité de ne pas être très résistante au niveau des gels de printemps. C'est-à-dire que si vous avez des gels de tardif jusqu'à la mi-mai chez vous, c'est vrai que vous risquez d'avoir les fleurs de cette espèce-là qui vont geler, et donc pas de fruits si vous avez planté cette espèce chez vous. À droite, on a donc Actinidia arguta issai, donc c'est le kiwi de Sibérie, qu'on appelle aussi kiwai. C'est une plante qui est un peu plus rustique, vous voyez qu'elle fait des fruits qui ressemblent un peu à des sortes de renclo d'ovale, donc le fruit est plus petit, il est vert, et donc la particularité de cette espèce et de cette variété, c'est que c'est une plante qui est encore plus rustique, puisqu'elle va résister jusqu'à moins 25 degrés, et l'avantage qu'elle a pour ceux qui ont des froids tardifs, des gels tardifs, c'est que la floraison est un peu plus tardive, en général vers le mois de juin, et donc les fleurs risquent moins de geler, et donc vous aurez plus de chances d'avoir une floraison, une fructification avec un kiwi de Sibérique, avec un kiwi classique. Alors ce qu'il faut savoir, ce que vous savez certainement, c'est que ces plantes-là, ces espèces-là, sont des espèces dioïques, dioïques ça veut dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles, sauf que comme dans beaucoup d'espèces, il y a certaines variétés qui sont monoïques, c'est-à-dire qu'elles portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles, alors c'est le cas de ces deux variétés, donc la variété Jenny pour le Deliciosa, la variété Issa et pour le Arguta, donc vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs plants chez vous pour avoir des fruits, cela dit ça ne vous empêche pas, si vous avez envie d'avoir plus de fruits, de mettre d'autres variétés à côté, parce que plus vous aurez de pollen et de variétés différentes, plus vous aurez une fructification importante. Donc aujourd'hui on va voir comment faire pour planter ces deux espèces, ces deux variétés, quelles sont les conditions qui leur vont bien, on voit ça tout de suite, on se retrouve au lieu de plantation. Voilà, alors si comme moi vous avez un très mauvais sol, je vous recommande de faire un trou d'au moins 50 par 50 par 50, exporter toute la mauvaise terre, là moi c'est du sable, donc j'ai viré le sable ailleurs, ensuite vous allez pouvoir mettre une terre un petit peu meilleure, une terre un petit peu argileuse, l'enrichir avec un bon fumier, quand vous sortez le sable, évidemment si vous avez des cailloux comme moi, vous n'hésitez pas à sortir les cailloux, et puis pendant que vous faites tout ça, vous mettez votre plant dans un bac, dans un seau d'eau, pour que la motte s'imbipe bien d'eau, et que quand on la plante, elle soit en pleine forme. Alors moi, ici je vais donc mettre le kiwi de Sibérie, et puis 2,50 m à côté, je vais mettre le kiwi classique, Deliciosa, alors j'ai déjà préparé le trou ici, alors vous voyez que comme c'est une des plantes qui ont besoin d'être supportées, c'est des lianes, elles ont besoin d'un support, moi je vais les planter le long de ma clôture, alors si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que sur cette clôture j'ai déjà mes chayottes, qui vont bien, qui poussent, qui sont tout là, et puis donc il me restait un petit bout de clôture, donc j'ai décidé de mettre les kiwis ici, donc si tout va bien, le kiwi montera le long de ce piqué, alors il faut quelque chose d'assez fort, parce que quand ça va apporter des fruits, ça va être assez lourd, le kiwi c'est tout ou tout ou rien, c'est-à-dire que si ça marche, vous allez avoir des kilos, voire des dizaines de kilos de fruits, si ça ne marche pas, ça va vite mourir, mais c'est une plante qui a besoin d'un sol qui retient l'eau, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, qui a besoin d'un sol riche, bien drainé, donc j'ai préparé ce petit pot, ce petit trou, je vais faire la plantation, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, la plantation est faite, donc bien veiller à ne pas enterrer la base du plant, ce qu'on appelle le collet, parce que ça ne pourrait pas faire du bien à la plante, au niveau de l'emplacement, là c'est un emplacement en or, bizarrement, enfin pas vraiment en or, puisque c'est une clôture, il y a un peu de lumière derrière, mais je l'ai mis en or, parce que moi j'ai beaucoup de vent d'ouest, et j'avais mis un plant exposé ouest, et avec les vents chauds d'été, il a séché, alors c'est une plante qui a besoin vraiment de beaucoup d'eau, donc avec des petites plantes sur le côté qui vont abriter du vent, avec une exposition au nord, enfin, en moitié au nord, ça séchera un peu moins, ce que je fais, moi maintenant ce que je fais pour les plantes comme ça, c'est que je laisse un seau d'eau à côté, alors vous allez me dire, il y a des moustiques qui vont zéloper dedans, non, parce que je le vide tous les 3 jours, donc comme le cycle d'un moustique c'est 5 jours, au contraire ça élimine les oeufs, donc c'est pas plus mal, et ce qui fait que quand j'arrose, j'arrose donc la plante au pied normalement, je remplis aussi le seau d'eau qui est à côté, 3 jours après je le vide, ce qui fait que j'ai toujours, je sais que ma plante ne reste pas plus de 3 jours sans eau, évidemment je paille, je n'ai pas encore paillé, mais je vous montrerai à côté, le plant de chayotte, on peut pailler avec de la tonte, il n'y a aucun souci, ça permet d'économiser aussi de l'eau, alors ce plant là n'est pas torsadé, mais l'autre a été un peu torsadé sur le tuteur, le largutin, le keywild, donc s'il est torsadé, il faut le détorsader, parce que s'il pousse torsader, à un moment donné ça va poser un problème, donc il faut essayer, pour l'instant il n'est pas assez grand pour le mettre en éventail, mais si possible quand il sera un peu plus grand, l'étaler en éventail sur la structure, sur la clôture, et voilà, donc si tout va bien, alors il faut savoir que ces plants auto-fertiles, ils sont un peu plus rapides à fructifier que les autres, pour les autres en général c'est 3 ans avant la première fructification, avec une pleine fructification vers 5-6 ans plutôt, ceux là ils sont censés fructifier à 2 ans, donc on est en 2020, donc en 2022, si tout va bien je devrais avoir, en octobre 2022 je devrais avoir des fruits, on verra, donc l'idée c'est que ça se développe sur la clôture qui est là, c'est des lianes qui peuvent faire jusqu'à plusieurs mètres, 6, 7, 8, parfois 10 mètres de long, donc ça va aller se monter sur la clôture, ça va se balader, et puis éventuellement même ça montera sur le pin qui est là, c'est pas gênant, l'idée c'est que plus la plante se développe, plus il y a de fruits évidemment, voilà, donc on va veiller à l'arrosage, donc la première saison on veillait à bien arroser régulièrement, et puis si tout va bien, ça devrait bien se développer, de toute façon on suivra l'évolution de ces plants, dans les vidéos à venir comme d'habitude. Voilà pour la plantation du kiwi et du kiwi, j'espère que cette idée vous a intéressé, vous savez que le kiwi c'est un des fruits les plus riches en vitamine C, donc en attendant d'avoir la récolte dans 2 ans, n'hésitez pas à acheter des kiwi et en manger un tous les matins, au petit déjeuner, c'est extrêmement bon pour la santé, donc plein de vitamine C, en attendant si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous, si cette idée vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !